Chers journalistes, je profiterai de l'occasion pour à nouveau apporter une petite correction par rapport à ceux qui jugent les gens sans avoir l'information correcte. Ceux qui prétendaient que nous fuyons la presse, ils se trompent lourdement. Nous sommes avec vous, nous sommes des frères. Quand il s'agit de communiquer, nous ne pouvons pas nous dérober à ça en tant que politiciens. Mais cependant, mon leader est le plus grand communicateur pour lequel vous devez vous contenter très souvent que de vouloir solliciter nous autres. Cependant, je reviens à l'essentiel. Nous avons été candidats. Notre leader, Maître Elhajou Diouf, a été candidat à cette élection de la présidentielle du mois de février 2024. 2024. Nous nous félicitons de notre travail. Surtout le travail de Elhajou, qui a sionné tout le Sénégal pour chercher des parrains. Et au finish, nous ne le regrettons pas et nous remercions énormément ces Sénégalais qui nous ont approchés pour nous apporter leur parrainage. Un peu de patience, monsieur. Si vous êtes pressé, vous pouvez éteindre votre téléphone et partir ou votre micro. Allez-y, monsieur. Voilà. Non, il n'y a aucun problème, Madame. Aucun problème, Madame. Revenez à l'essentiel. Revenez à l'essentiel. Très bien. Bon. Donc, au bout du parrainage, nous ne continuerons pas l'aventure, bien sûr, comme certains. Car nous nous sommes retrouvés avec 43 305 parrains validés, soit un déficit d'environ 700 parrains pour atteindre le minimum requis pour être candidat. Mais nous n'avons rien à regretter. Nous avons travaillé et nous avons été sérieux dans ce que nous faisons. Si aujourd'hui, le système de doublon nous écarte de la course, nous l'acceptons parce que ça a été un jeu auquel nous avons adhéré au départ. Nous n'avions pas, nous n'avions pas réfuté ça. Et donc, restons sérieux et arrêtons, quand ça ne nous arrange pas, de vouloir polémiquer autour de la question. Ça, nous ne sommes pas du tout d'accord. Vous faites allusion au fichier ? Non. En tout cas, tout le système qui est mis en place, nous l'avions accepté pour venir à ces présidentielles-là. Donc, ce n'est pas le moment, aujourd'hui, de regretter ça ou de refuter ça. Je pense très bien que s'il y a quelque chose à réclamer, à dire, nous pouvons le faire après les élections, après le 25 février prochain. Pour pouvoir préparer les prochaines élections dans cinq ans. Voilà. Bon, je vous remercie. Je me limiterai juste à 100 sénégalais. Les sénégalais qui sont les maîtres et qui ne sont pas les maîtres et qui ne sont pas les maîtres. Je vous remercie. Je vous remercie. Je vous remercie. Et je vous remercie. Je vous remercie. Je vous remercie. Je vous remercie. Un homme déjeuner. Ceci était un homme déjeuner. Donc, il y a tous les deux blancs. Au départ, nous devions faire très bon. Mais aujourd'hui, nous devions faire très bon pour moi. En tout cas, il y a 44 231 parrains à valider. Nous nous sommes retrouvés avec 43 505 parrains validés. Ce qui fait que nous avons juste un déficit de 700 parrains. Au départ, au premier contrôle, nous avions 8 531 doublons externes, zéro doublons internes. Au deuxième contrôle, nous nous sommes retrouvés à zéro doublons internes également et à 4 221 doublons externes. Ce qui fait un total de 13 452 doublons. Vous avez dit qu'il n'y a pas eu le parrainage? Non, je n'ai pas eu le parrainage. Je n'ai pas eu le parrainage. Je n'ai pas eu le parrainage. Parce que je n'ai pas eu le parrainage de la moitié préconnuelle. En tout cas, nous avons eu la chance du délibération. Voilà, nous n'avons pas eu le parrainage à vous. C'est une chance de dire quelque chose. Nous sommes le mandataire de Maitre Elahjou Diouf. Nous sommes tous les membres de notre état de la parole. Nous sommes le mandataire de Rose Wardini. Nous sommes tous les membres de notre parole. Vous êtes toujours la chance à l'établissement de la famille. Pour la famille. Pour la famille. Nous sommes tous les membres de la famille depuis la famille. Nous avons toujours la chance à la famille de Tarek. Par rapport au fichier électoral, je n'ai pas d'accord sur le fichier électoral, mais j'ai tout d'accord avec les résultats qui ont commencé à obtenir les résultats du Conseil constitutionnel. Quand on a fait le mandat, il n'y a pas d'accord avec les résultats du Conseil constitutionnel. Sous-titrage ST' 501